2018 fut décidément une année sportive pour Aix-en-Provence. Hier soir à l'occasion de l'annuelle cérémonie des trophées des sports, la ville a récompensé ses champions. Rugby, squash, water polo, gymnastique, handball et bien d'autres. Des performances individuelles aux exploits collectifs, les talents ont porté au plus haut les couleurs de la ville. C'est beaucoup de succès pour une ville, comme quoi Aix-en-Provence est une ville dynamique, sportive, de magnifiques complexes qui permettent aux sportifs de s'entraîner dans les meilleures conditions pour faire des résultats. Et derrière, il y a une jeunesse qui a des résultats. Et c'est assez rare pour une ville d'avoir autant de performances réunies dans un même endroit. A côté de ses succès sportifs, Aix-en-Provence a misé sur une refonte de ses équipements pour garantir l'épanouissement de ses athlètes. Il fallait rénover ou construire de nouveaux équipements. C'est ce qu'on a fait avec l'aréna, avec l'agrandissement du stade, avec la salle des gens de combat, avec maintenant la piscine Yves-Blanc qui devrait ouvrir dans 2-3 ans. Donc c'est vrai que maintenant, Aix est pourvu d'équipements hors du commun. Et là, les résultats le prouvent. Vous l'avez vu lors de cette soirée. Toutes les équipes nationales veulent venir chez nous. On a énormément de demandes et c'est bien là l'essentiel. Après avoir reçu différentes équipes de France et de nombreux événements sportifs au cours de l'année, Aix n'a pas à rougir de sa réputation de terre de sport.